Alors je te donne ces trois nombres ici, 1,001, 0,113 et 1,101. Et ce que j'aimerais que tu fasses dans cette vidéo, c'est que tu essaies de ranger ces trois nombres du plus petit au plus grand, donc dans l'ordre croissant. Alors prends un morceau de papier, essaye de voir ce que tu peux faire de ton côté et puis on se retrouve. Alors comment est-ce qu'on peut aborder ce problème là ? Et bien en fait ce que je vais faire, c'est regarder l'unité de numération la plus grande qui est commune aux trois nombres. Donc dans ces trois nombres là, l'unité de numération la plus importante qui est en commun, enfin que les trois nombres ont en commun, c'est le chiffre des unités. Donc ici j'ai une unité, là j'ai zéro unité et puis dans le troisième nombre j'ai une unité aussi. Alors ce que je peux tout de suite dire, c'est que le nombre qui a le moins d'unités dans ces trois nombres là, et bien c'est le plus petit des trois nombres. Donc je peux tout de suite dire que 0,113, celui-là, c'est le plus petit des trois nombres. Alors je vais déjà l'écrire, je vais l'écrire à gauche, 0,113. Et maintenant il faut qu'on arrive à déterminer lequel de ces deux nombres qui restent, celui-ci et celui-ci, est le plus grand. Alors comme ils ont le même nombre d'unités, ce que je vais faire, c'est me décaler d'un cran vers la droite et regarder le chiffre des dixièmes. Alors ici, dans le premier nombre, j'ai zéro dixième, alors qu'ici j'ai un dixième. Donc dans les deux nombres j'ai une unité, par contre dans le troisième nombre j'ai plus de dixièmes que dans le premier, ce qui veut dire que le troisième nombre est plus grand que le deuxième. Ou dit autrement, celui-ci, le premier, est plus petit que le troisième qui est celui-ci. Donc je peux écrire que le nombre qui vient ensuite, c'est celui-là. Je vais l'écrire ici, 1,001, qui est plus grand que 0,113, on l'a dit. Et puis, il est plus petit que 1,101. Donc je vais écrire le troisième, ici, celui-là, en troisième position, 1,101. Alors on va continuer à s'entraîner, je vais te donner d'autres nombres. Disons ceux-là, alors 0,424 par exemple, ça c'est le premier. Ensuite, disons 0,343. Et puis enfin, par exemple, 0,443. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire en tenant exactement le même raisonnement que ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis on se retrouve. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais regarder quelle est l'unité de numération commune aux trois nombres. Ici, c'est le chiffre des unités. Et ce que je peux voir, c'est que mes trois nombres, ils ont tous les trois 0 unités. Donc ça, ça ne me permet pas de les comparer. Pour le faire, il faut que je me déplace d'un cran vers la droite et que je regarde le chiffre immédiatement à droite, qui est le chiffre des dixièmes. Donc c'est celui-là. Donc dans le premier nombre, j'ai 4 dixièmes. Dans le deuxième, j'ai 3 dixièmes. Et dans le troisième nombre, j'ai 4 dixièmes. Donc ce que je peux dire tout de suite, c'est que le nombre qui a le moins de dixièmes, c'est celui-ci. Donc ça, c'est le plus petit des trois. Alors je vais l'écrire ici. 0,343. Et puis maintenant, il faut que je compare les deux autres, ces deux nombres qui restent. Alors ils ont tous les deux 0 unités et 4 dixièmes. Je vais donc maintenant regarder le chiffre des centièmes. Ici, c'est un 2. J'ai 2 centièmes dans ce premier nombre. Et là, j'ai 4 centièmes dans ce troisième nombre. Ce qui veut dire que ce nombre-ci est plus petit que ce nombre-là, puisque ici, j'ai 0 unités, 4 dixièmes et 2 centièmes. Alors que là, j'ai 0 unités, 4 dixièmes et 4 centièmes. Donc c'est celui-là qui est le plus grand. Donc je peux écrire en deuxième position ce nombre-là, 0,424. Et donc bien sûr, le dernier, le plus grand, c'est celui-ci, 0,443.